Générique ... Bonsoir, bienvenue pour la suite de CSP Time. CSP Time numéro 21 cette semaine avec notre invité Franck Buter, ancien joueur du Limoges CSP et champion d'Europe à la grande époque, 1993. Et Franck sera justement au cœur du sujet de ce deuxième carton puisque nous allons nous intéresser à la reconversion des sportifs de haut niveau. Et justement, Franck Buter est un excellent exemple sur la question. Franck, rappelez-nous, quand est-ce que vous avez arrêté votre carrière ? C'était un petit peu plus tard quand même que cette grande époque. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? C'était au siècle dernier, c'était en juin 1999. J'ai arrêté, j'ai fini par deux ans au Mans. C'était deux ans de trop parce que justement, physiquement, j'étais cuit. Mais mentalement, je n'avais pas envie d'arrêter. Même si on s'y prépare, je savais très bien en commençant, quand je suis arrivé ici au centre de formation, qu'un jour j'arrêterais. J'ai eu pas mal de blessures et tout ça. Donc j'étais content de pouvoir revenir au niveau. Mais malheureusement, je dirais la date butoir arrivée. Et malheureusement, on a du mal à l'affronter. Donc quand ça arrive, on n'est pas tellement serein, même si on s'y prépare. Parce qu'on arrête une vie et on va en démarrer une autre. Et là, actuellement, j'ai la direction de... Deux années de trop, vous dites quand même. Pardon ? Deux années de trop. Oui, deux années de trop parce que je pensais que je m'étais retrouvé au chômage après Montpellier. Et puis après, j'ai commencé... On avait fait un camp avec les chômeurs à l'époque. Et puis, veille, Alain Veils m'avait tendu une perche et je suis venu. Mais malheureusement, physiquement, j'étais fini. Donc voilà, c'est le regret que j'ai un peu sur ma carrière. On le sent autour de soi, au quotidien, l'entraînement, les copains qui jouent avec vous, qu'on est en train de perdre justement ce rythme ? On le sait, oui, on le sait. Parce que de toute façon, là déjà, quand je suis parti d'ici, de Limoges, après je suis parti trois ans, donc je vous dis à Montpellier, il a fallu que je m'intègre dans un collectif autre que celui de Limoges où j'avais vraiment des missions bien précises. Et puis là, du coup, à Montpellier, on me demandait beaucoup plus. Donc j'ai mis pratiquement six mois avant d'arriver à retrouver mon basket. Parce que c'est vrai que le basket que j'avais ici, c'était vraiment des tâches bien précises. Et donc je me suis, ça s'est bien passé. Donc tout ce que j'avais appris avant, finalement, je l'ai récité en gros. C'est ça. Mais après, je vous dis, je commençais très tard le basket. Donc ce qui fait qu'on ne rattrape jamais le temps perdu. Et en plus, les trois années avec Boja, c'est pratiquement neuf ans avec un autre coach. Donc ce qui fait que... Alors avant de commencer tard justement le basket, vous avez peut-être mis un petit peu de plomb dans la tête. Est-ce que vous aviez réfléchi justement déjà en amont à l'après ? Non, parce que moi, je travaillais à l'usine, à la chaîne, quand j'ai commencé en excédence départementale. Donc j'avais 18 ans et demi. Donc ce qui fait que voilà, après j'ai eu Pierre Dao qui est venu me chercher. Je suis arrivé, c'est vraiment... Et ça, c'est vrai, j'avais dans mon casier de l'usine, j'avais l'équipe du CSP en poster dans le casier. Et puis finalement, six mois après, je me retrouve avec eux dans le vestiaire. Donc je peux vous dire que ça fait un drôle de choc. Donc j'ai eu la chance d'avoir Fabien Texier qui a été un super coach des espoirs. Où on avait une super équipe avec Hugo Cancé, enfin Souza et tout ça. Donc ce qui fait que... Et qui nous a toujours fait comprendre que... Bah que on n'arriverait pas comme ça parce qu'on est à Limoges. Même si, ici, c'est pas évident parce que quand on arrive à Limoges, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent. On fait un peu les kékés et tout ça quand on a 19 ans par là. Donc ce qui fait qu'on peut vite partir en vrille. Mais bon, après j'ai rencontré mon épouse. Ce qui fait que ça a permis déjà d'être... J'étais stabilisé à ce niveau-là. Et après j'ai eu des enfants très tôt. Et ce qui fait qu'après, je suis devenu un père de famille. Et puis quelqu'un... Je savais d'où je venais. Donc à partir de là, je savais très bien que j'avais une opportunité et une chance. Et j'ai pu la saisir. Et puis j'ai eu des super gens autour de moi. Et comment vous vous êtes retrouvé à la tête d'un restaurant ou d'un restaurant ? C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2000, là... Des restaurants rapides, c'est ça ? Oui, je suis arrivé en 2000. J'avais... Je sais pas trop quoi faire. Donc ce qui fait qu'en 2000, il s'est passé un gros séisme ici quand même à Limoges. Et là où le club a eu des gros problèmes. Donc ce qui fait qu'à partir de là, il n'y avait plus de club. Donc ce qui fait qu'il fallait que je prenne mon baluchon. Et puis que je cherche autre chose que dans le basket. Donc à partir de là, j'ai fait une formation à l'AFPA. J'avais un pote qui était prof à l'AFPA. J'ai fait une remise à niveau. Donc j'ai fait une formation de vendeur d'allégal commercial. Après j'ai fait... J'ai vendu deux ans. Les espaces publicitaires apparus vendus. Et après, donc j'ai Gilbert Garruet. Qui avait le Quik à Fétia. Et qui avait couvré le Quik en zone nord. Qui est venu me voir. Que je connaissais parce qu'il était sponsor du club quand on jouait en 90. Et qui avait besoin d'un directeur. Donc moi je ne savais pas trop à quoi ça consistait. Donc j'ai demandé d'avoir une période d'essai. Donc pendant trois mois, j'ai fait une période d'essai. Et à partir de là, il était content. Ce qui fait que je suis rentré dans cette branche-là. Et à partir de là, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire. On sait que je joue au basket. Alors que finalement, non, on apprend beaucoup de choses autour. Le fait de fédérer. Parce que finalement, à Roche, on prépare l'équipe. On motive l'équipe. On fait un briefing. On fait un debriefing. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent au basket. Donc ce qui fait que je... Mais ça, on le sait une fois qu'on est sortis de ça. Une fois qu'on est sortis de ça. Autrement, dedans, on se dit. Je vais rester dans le basket. Je vais rester dans le basket. Alors que finalement, non. Moi, le but, c'était de faire autre chose. Parce que mes filles grandissées. Je n'avais pas envie de changer tous les deux ans à chaque fois. Donc voilà. Si ça avait été dans le basket, Franck, tu serais vu quoi ? Directeur sportif, entraîneur ? Mascotte. Bon, j'aurais écouté cher. Parce qu'il aurait fallu faire un truc qui était spécial. Non, non. Non, parce que tu dis quand tu es revenu à Limoges, en fait. Si le club n'avait pas disparu. Enfin, s'il n'y avait pas eu les problèmes de 2000. Est-ce que tu penses que tu serais resté ? Je ne pense pas que je serais resté sur le terrain. Enfin, entraîné ou quoi. Je l'ai fait avec Panazol. Parce que, bon, voilà. Ils avaient des problèmes. Et puis, ils m'avaient demandé de venir. Et puis, bon, je n'aime pas voir les gens comme ça dans la galère. Donc, voilà. Mais après, ça aurait été plus occupé de directeur sportif, des choses comme ça. Mais bon, il faut passer les examens. Et puis après, moi, j'avais pris trop de recul pour intégrer le club comme Limoges. Parce que, bon, c'est quand même une grosse machine. Donc, bon, voilà. Après, on ne m'a pas sollicité à partir de là. Mais bon, il y avait d'autres chiens à fouetter. Le but, c'était que le club reste au niveau. Mais quand je vous disais tout à l'heure que j'ai eu la chance de bien avoir été entouré, c'est de rencontrer des bonnes personnes. Qu'on le veuille ou non, M. Garuet, Gilbert, il m'a tendu une perche. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, que ce soit sur le terrain ou au dehors du terrain, je pense que c'est intéressant aussi de voir les gens qui peuvent vous donner un coup de main. Alors, c'est vrai qu'on peut leur apporter quelque chose. Mais moi, je ne me voyais pas du tout dans la restauration rapide. Donc, surtout que, bon, quand on est sportif, on fait gaffe à son hygiène de vie. Donc, on a une image, soi-disant, de la restauration rapide. Alors que finalement, je peux vous dire que moi, ça fait 14 ans que j'y suis. Si les restaurants étaient autant contrôlés que nous, je peux vous dire que ça serait d'autres trucs. Mais moi, je suis content. Je travaille dans une atmosphère où c'est super agréable. Et puis, on a des consignes, on a des objectifs, on respecte. C'est pas le seul. D'ailleurs, on peut citer l'exemple de David Frigou, qui s'est aussi lancé dans la restauration rapide, même génération aussi. Alors, votre exemple aussi illustre quelque chose. C'est qu'en 15 années de basketteur professionnel, on n'arrive pas quand même au final à se mettre à l'abri. Non, non, non. Parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être entre les deux, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et puis, on gagne beaucoup d'argent au début, pour démarrer la vie. Après, il faut qu'on fasse notre... On n'est pas comme les footeux à avoir de l'argent et puis à rien faire. On est toujours obligé de... Et puis, de toute façon, travailler, c'est hyper important. Donc, je pense que c'est complètement différent. C'est arriver à se projeter dans une... Vous savez, on appelle ça... Quand un sportif de haut niveau arrête la carrière, on appelle ça la petite mort. Donc, ce qui fait qu'il y a plein de choses à gérer. Il y a le côté stress, comment on va faire pour faire vivre sa vie, enfin, sa famille, pardon. Comment on va y arriver ? On a beaucoup de chercheurs d'épaule. Mais je veux dire, il n'y a pas que moi. Mais je vous parle de sportifs de haut niveau, parce que c'est intéressant. Parce qu'on a tendance à, une fois que les sportifs de haut niveau ont terminé la carrière, on ne s'en occupe pas rien du tout. Et justement, le problème, il est là. Je pense qu'à mon avis, il serait intéressant de mettre en place des formations. Alors, on dit que c'est des super gars, parce que les mecs, ils s'entraînent et tout ça, ils sont professionnels, etc. Mais après, on les laisse. Il y a beaucoup de footeux, beaucoup de gens. Je connais beaucoup de sportifs de haut niveau qui pensent au suicide. Et puis voilà, donc... Il y a des choses qui commencent à être mises en place, je pense, au CDS, quand même. Oui, mais ça fait... Ou ça permet des passerelles. Voilà, ça fait... Mais c'est vrai que c'est vrai. J'ai arrêté en 99, donc on est quand même... Voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place. Mais je veux dire, ce n'est pas l'équipe de France. Enfin, moi, l'équipe de France, bon, voilà. On n'a jamais eu un rassemblement des anciens de l'équipe de France ou quoi que ce soit. Ce n'est pas la CD qui a tendu la main, qui s'occupe... Ah non, mais ça, non. Sinon, comptez-moi les anciens joueurs qu'il y a à la FED et comptez les anciens arbitres qu'il y a à la FED. Vous verrez déjà quand même que vous regardez sur la page de la FED, vous ne voyez que des anciens arbitres. Oui, c'est vrai. Les anciens joueurs, on n'en a pas. Alors, les gens qui sont actuellement, qui ont un certain âge ou quoi, c'est normal. Il faut faire venir des gens qui ont... Pour apporter un petit peu le basket, se modernisent. Donc voilà. Et on a besoin de tout le monde. Là, moi, je ne comprends pas qu'un gars comme Richard ou d'autres grands joueurs, au niveau de la FED, on ne les voit pas. Ce n'est pas normal. Dans les autres clubs, dans les autres pays, pardon, vous allez voir souvent des anciens joueurs qui sont à la tête de ces fédérations-là. Donc je pense qu'il y a un gros problème. Mais il n'y a pas que pour le basket. Je pense que c'est en général dans tous les sports. Merci, messieurs. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Deuxième quart temps, donc terminé pour ce CSP Time, que vous pouvez retrouver sur le site internet lepopulaire.fr et sur Facebook, sur la page Le Populaire Sport. Merci, messieurs. On vous dit à demain et que tout aille bien pour tout le monde. A bientôt, merci de nous avoir suivis.